Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 22 juin, direction l'Hippodrome de Toulouse pour la première réunion, séjour de GNT. Ce mercredi avec la première course, ce sera la 7ème épreuve, 7ème étape du Grand National du Trou qui sera support de Quinte et Plus. Il y aura deux piques 5 très intéressants, notamment ce prix Race & Care. J'ai longtemps hésité à vous donner un cheval dans cette épreuve. Finalement c'est vraiment assez ouvert dans cette course, du coup je me suis dirigé dans la 6ème course. Le prix Lagonservice c'est une épreuve assez modeste, vous allez voir des 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 125 000€ avec un recul de 25 m à 65 000€. Lorsque des 7 et 8 ans n'ont pas gagné 65 000€ en général, c'est plus une catégorie d'amateurs. Donc normalement au 2ème poteau on devrait trouver la solution, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste un petit tour du côté des conditions avec 14 concurrents qui vont s'élancer sur 2950 m. Voilà on recule de 25 m à partir du numéro 10 Flash de la Noé. Je vais vous conseiller 3 chevaux dans cette course à jouer en jumelé gagnant sur The Turf. Tout d'abord le numéro 14 Flash Royale qui est irréprochable ces dernières semaines, il fait vraiment preuve d'une belle régularité, vous le voyez. 2ème, 2ème, 3ème autre montée, 2ème, 4ème, c'est vraiment un chic cheval. Voilà la dernière fois c'était sur ce parcours, il rendait déjà 25 m avec Manu Criado qui était déjà au Sulky, ce sera une nouvelle fois le cas. Donc un tandem qui marche bien. Voilà et il court des lots assez corrects dans la région. Il a lutté déjà avec Flash de la Noé qu'il retrouve dans cette course. Bon c'est un concurrent qui régulier a été battu également par Fox Papa Tango. Il a quand même des lignes perdantes face à des concurrents qu'il retrouve mais sa régularité va faire qu'il sera favori. Et qu'il va certainement lutter pour la victoire parce qu'il est dans sa catégorie également. Donc voilà le 14, ce sera le premier cheval que je vous conseille. Le numéro 13, Fox Papa Tango qui sera également très joué. Il vient de rassurer en terminant 2ème. Avant cette 2ème place, il avait couru à un niveau tout autre. Vous allez le voir, une performance où il est non placé. Maintenant regardez Farel Seven, Flash Money en frère du CB ou encore Flamme Vive, des chevaux de la pointure parisienne. Il était seulement 11€ parce qu'on le confiait à Alexandre Abrivar mais on espérait vraiment qu'il puisse être compétitif dans un tel lot. Là vraiment, il court avec ses enfants j'ai envie de vous dire dans ces cas-là parce qu'il est vraiment déclassé. Regardez, il a battu Flash Royale comme je l'ai dit. Donc Floréal également qui a un bon cheval. La forme est là, il sera plaqué des 4 pieds. Et en habitude, il est déféré des 4 pieds. Cette fois-ci, il sera seulement plaqué des 4 pieds. Ce sera la première fois. On préserve un petit peu ses pieds maintenant. Si on le plaque, c'est certainement qu'on y compte dans son entourage. Et il a vraiment une belle carte à jouer. Et puis le 3ème cheval, ce sera Flash de Lanoué. Je pense que ce seront vraiment les 2 chevaux de la course, le 13 et le 14. Mais ce numéro 10, comme vous l'avez vu, il a déjà battu le 14 à poteau égal sur ce même parcours. Du coup, la dernière fois, il n'était pas déféré des 4 pieds. Là, il le sera une nouvelle fois. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je trouve que si ça se passe bien et qu'il a le bon parcours, il est une nouvelle fois capable de jouer les premiers rôles. Et je pense que c'est le cheval qui peut brouiller les cartes pour le couplet gagnant placé, le jumelé gagnant en tout cas. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce 3ème larron qui me plaît tout particulièrement. Donc voilà. Donc réunion 1, course 6 prévue à 16h45. A jouer en jumelé gagnant sur le site theturf.fr. Le 10, le 13 et le 14. Cela vous coûtera 3 euros. On fait juste un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi du côté de Caen. Je vous ai indiqué 3 chevaux à jouer en 2 sur 4. On a fait carton plein. Ils sont 2ème, 3ème, 4ème. Du coup, le 2 sur 4 a porté 3 euros sur theturf.fr. On l'a 3 fois du coup. 3 fois 3, 9 euros. Cela permet de reprendre un peu de morale. C'est vraiment agréable de vous indiquer un jeu qui marche pour une fois. En tout cas, j'espère qu'on va continuer sur cette bonne spirale et qu'on va enchaîner avec les bons résultats. Voilà pour cette édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Et puis sachez qu'on a un partenariat, comme je vous le dis, avec The Turf. Du coup, si vous ouvrez un nouveau compte sur notre partenariat, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert auxquels nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP sur le site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider à créer un nouveau compte The Turf ou alors à cliquer directement sur les liens, à nous contacter via notre site internet. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bonjour à tous. Bye bye. Bonjour à tous.